L'équipe d'intervention de la prison se prépare à intervenir au cas où la situation dégénèrerait. La prise d'otage dure depuis deux heures. Jason Harper passe le relais à un autre négociateur qui va poursuivre la discussion avec les preneurs d'otages. Écoutez-moi d'accord ? Je ne vais pas vous mentir. Je vous ai dit tout ce que je savais. La température de 40 degrés n'arrange pas la situation. Il s'est effondré au sol. L'otage a perdu conscience. Tournez-le sur le côté. Tournez-le sur le côté et mettez-lui la tête en arrière pour qu'il puisse respirer. Oui, voilà, sur le côté. Darren, c'est Andy. Julie vient de me dire que l'otage avait perdu connaissance. Il est allongé au sol, elle leur a expliqué la position latérale de sécurité. Le directeur est mis au courant de la situation. Il ordonne le déploiement de son équipe d'intervention pour porter secours à la victime. Vous m'avez dit que vous vouliez sortir. J'attends qu'on me dise comment ça va se passer. Ensuite, la situation va se débloquer. Au bout de trois heures, les preneurs d'otages acceptent de se rendre calmement. Où il est ? Je veux le voir. L'otage, il sort en premier ? Non, non, il sort en dernier. Comment tu t'appelles ? Les mains sur la tête. Sors calmement, par ici. Caspian Hogg, l'initiateur de cette prise d'otage, est conduit vers le quartier disciplinaire. Le détenu qui est arrivé hier venait déjà du quartier disciplinaire de son précédent établissement. Il est connu pour des faits de violence, d'agression de personnel, de port d'armes, de barricades. Il a tout fait. Il vient du nord du pays. Il a beaucoup d'influence sur les autres et il s'en est servi. Mais on est formé pour ces situations, donc ça va aller. On va descendre au quartier disciplinaire pour une fouille intégrale. Je suis responsable, donc j'y participerai. Chacun sera tenu à l'isolement en attendant qu'une punition soit décidée. Nous sommes responsables des détenus les plus problématiques de l'établissement. S'ils enfreignent les règles ou s'ils présentent un risque pour les autres ou pour l'établissement, ils sont envoyés au quartier disciplinaire pour une période donnée. Notre priorité, c'est de calmer les prisonniers énervés et de leur faire entendre raison. Il faut aussi qu'on soit attentif à tout comportement potentiellement violent. Eh, Caspine ! T'as réussi ! Je suis presque, mon pote ! Presque ! Beaucoup m'ont dit qu'ils avaient essayé de travailler et d'être de bons citoyens et qu'ils avaient trouvé ça trop difficile. Mais ils sont très jeunes, vous savez. Les détenus seront punis pour les dommages qu'ils sont en train de commettre. Je suis resté trop sage. J'étais stressé. Il me fallait un truc à faire. J'ai saisi ma chance. En plus, j'étais pas tout seul. Le gamin qu'on a pris en otage, c'est le seul de toute l'aile que j'aime pas. Alors je me suis dit que j'allais me le faire. Mais on lui a pas fait mal, on lui a rien fait. Ils m'ont frappé au visage et dans les côtes, en me traînant avec eux. Ensuite, l'un d'eux m'a attrapé par derrière et m'a fait asseoir sur le lit. Il me tenait comme s'il voulait me briser la nuque. Les deux autres frappaient la porte avec des boules de billard dans des chaussettes. Ils ont cassé ma télé et ils m'ont mis des bouts de verre sous la gorge. Ils ont dit qu'ils allaient me la trancher. Ensuite, ils m'ont dit de me déshabiller complètement et ils ont dit qu'ils allaient me violer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien ! Rien ! Ils disent qu'on a pris un mec en otage et qu'on l'a agressé dans sa propre cellule. Ils ont appelé la police et on est à l'isolement pour l'instant. Vous dites que vous ne l'avez pas pris en otage ? Non, on a juste barricadé la porte, c'est tout. J'ai toutes ces pensées qui ont défilé dans ma tête. Je ne savais pas si j'allais en sortir vivant. Je ne connaissais pas ces mecs. C'était le truc le plus flippant de ma vie. Pourquoi vous avez fait ça ? Franchement, je n'ai pas eu de visite depuis six mois. Depuis qu'ils m'ont mis ici. J'essaie de retourner dans le nord. Il n'y a que des mecs de Londres ici, je veux retourner chez moi. Ce n'est pas ma prison, je veux être dans une prison de chez moi. Je suis tombé dans les pommes. Je me souviens juste qu'ils étaient en panique. Ils croyaient qu'ils m'avaient tué. Si on continue les conneries, si on agresse les surveillants, ils nous transféreront. Ça va, Liam ? Oui, et vous ? Pas trop mal. J'ai connu des jours meilleurs. Un des détenus a inondé sa cellule. Il est armé. Il a cassé le manche de son balai. On lui a demandé de nous le remettre. On va le déplacer dans une cellule où il n'y a pas d'eau. C'est trop court. Il doit lui arrêter. Le détenu a jeté les morceaux de manche à balai dont il se servait comme arme. C'est trop court. Pourquoi vous avez gardé ce morceau, hein ? Je vous avais dit de tout jeter. Reste sur le côté. Déverrouille la porte et je la pousserai. Reculez vers nous. Doucement. Ne vous retournez pas. Restez face au mur. Le détenu n'a pas obéi et s'est retourné. À partir du moment où on ouvre la porte, les négociations sont terminées. Soit il se rend, soit on intervient. Arrêtez de bouger. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, on devra de nouveau vous immobiliser. C'est compris ? Ouais. Super, allez, debout. Tu lui maintiens la tête pendant qu'on le lève. Vous avez entendu ? On tourne. On utilise la force que quand c'est nécessaire et de manière proportionnée, mais ça fait forcément mal. Rouille intégrale. Il va maintenant être fouillé intégralement au cas où il aurait dissimulé une arme. Retournez-vous. Borde d'enfure. Vous avez des réclamations à faire sur la façon dont on vous a traité ? Non, non, ça va. Non ? D'accord. Je vais vous demander de réfléchir aux conséquences de vos actes. Ce n'est pas la bonne méthode pour obtenir un transfert. Maintenant, je veux que vous alliez vous coucher. Clé. Nous devons les garder dans le quartier disciplinaire pendant un certain temps. Sinon, les autres vont se dire qu'ils peuvent prendre des otages quand ils veulent pour obtenir un transfert. Des détenus de confiance nettoient les dégâts causés par les preneurs d'otages. J'ai choisi la voie la plus facile. J'essaye de rendre cette peine la moins désagréable possible. On a le choix. Si tu fais le con, tu te retrouves à l'isolement tout seul sans télé. Ça craint. Les détenus exemplaires participent au fonctionnement de la prison, ce qui leur permet de passer plus de temps en dehors de leurs cellules. Josh est responsable de la lessive dans le quartier disciplinaire. Ça pue. Dans le quartier disciplinaire, Caspian se plaint d'entendre des voix dans sa tête et demande une aide psychologique. Je dois déterminer si vous êtes du genre manipulateur. Manipulateur ? Si vous aimez titiller les gens et les énerver pour prendre l'avantage. Non, sérieux. Je risque de vous poser des questions qui vont vous énerver. Ouais. Vous avez le droit d'être en colère. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est d'être violent. Mais je suis un type violent, madame. Regardez mon dossier. Depuis mes 11 ans, je suis traîné de foyer en foyer et je suis incontrôlable. À 11 ans, j'ai arraché le torse d'un type avec mes dents. J'ai mordu une meuf à l'oreille. On a toujours dû me maîtriser. Et j'ai toujours le même sentiment. Je me dis que mon destin, c'est de tuer quelqu'un. Et la perspective de sortir d'ici, de commettre un tel acte et de revenir en prison pour une peine à perpétuité, ne vous dérange pas ? Ça dépend. Quand je pète les plombs, ça ne me dérange pas. Je m'en fous. Je ne pense pas que je suis un taré. Mais si on ne m'aide pas maintenant, je vais finir par le devenir. Je ne suis pas convaincue à 100% qu'il souffre de troubles mentaux. Il souffre de troubles émotionnels. Ça, c'est sûr. Car non seulement il a des pensées violentes. Beaucoup de gens en ont, ce n'est pas idéal, mais ce n'est pas un drame. Mais il prend plaisir à être violent. Ce qui alimente ses pensées et ses fantasmes. Je pense que son comportement pourrait le conduire au meurtre. Liam Brennan, l'un des trois preneurs d'otages présumés, a demandé un rendez-vous avec son avocat pour préparer sa défense. On voulait juste le choper dans sa cellule et fermer la porte. Mon rôle n'est pas de minimiser le délit, mais d'essayer de comprendre pourquoi et comment c'est arrivé et quelle a été ton implication. Tu ne peux pas dire, c'est pas moi, j'ai rien fait. Ça, il ne te croira jamais. Écoute, différentes peines sont envisageables. J'espère que le juge... J'espère que le juge optera pour des jours supplémentaires. J'ai pas le droit à l'erreur. J'avais pas parlé à ma femme et à mon gosse depuis un an. Elle m'a recontacté il y a quelques jours. Et je lui ai dit que je sortirais le 11 décembre. Les services pénitentiaires ont décidé de ne pas poursuivre l'IAM. Ils se retrouvent donc en commission de discipline. Asseyez-vous, monsieur Brennan. Je suis juge, je n'ai aucun lien avec cet établissement, vous comprenez ? Oui. Vous êtes représenté par monsieur Hamad, c'est exact ? Oui, monsieur le juge. Pouvez-vous vous identifier, s'il vous plaît ? Jason Harper. Vous serez le témoin de cette affaire ? Oui. Il est dit que le 29 mai, vous avez retenu une personne contre son gré. Coupable ou non coupable ? Non coupable. Monsieur Hamad ? Qu'avez-vous vu monsieur Brennan faire exactement ? Il a passé beaucoup de temps à la porte avec moi pour m'expliquer leurs intentions. Je ne veux pas parler à votre place, mais si je comprends bien, il n'a pas menacé ni brutalisé d'une quelconque façon la victime. C'est exact. Lorsque vous étiez dans la cellule, avez-vous exprimé clairement votre désir de coopérer avec ? Vous orientez l'accusé ? Oui, monsieur le juge. Ne le faites plus. Vous connaissez la loi et la notion de complicité. C'est comme le chauffeur du véhicule qui attend les braqueurs de banque. Il sera coupable de vol même s'il n'a pas pénétré dans la dite banque. Monsieur Brennan n'a apparemment eu aucun contact physique avec ce détenu qui était apparemment séquestré. Avez-vous vu les autres retenir la victime ? Je n'ai vu personne le retenir. Quelle était la taille de la cellule ? Petite. C'est une cellule de prison. J'ai du mal à croire que vous n'ayez rien vu. Ça me paraît inconcevable. Ou alors il ne s'est rien passé. Parce que sinon vous l'auriez forcément vu. C'est ça que vous me dites ? Il ne dit pas qu'il ne s'est rien passé. Je dis juste que je n'ai rien vu. Je regardais de l'autre côté. Vous avez entendu monsieur Harper. Je lui ai parlé pendant un long moment. Il est très clair pour moi que vous étiez tous les trois complices dans cet incident. Et je n'ai aucune hésitation à vous déclarer coupable. Je vous impose 32 jours de détention supplémentaire. Vous avez tout compris ? Oui, j'ai compris. Cette procédure est terminée. Merci. Pourquoi n'a-t-il pas été mentionné que la victime avait été dénudée et menacée de viol ? Ça m'a surpris. Oui, ça m'a étonné aussi. C'est mon jour de chance. L'agression n'a pas fait l'objet d'une poursuite pénale car la victime a eu trop peur pour témoigner.